Agathe Aoustin est passionnée par les villas balnéaires qui ont donné sa singularité à la côte vendéenne. Aujourd'hui, elle est attendue par le propriétaire de l'une des plus belles demeures de vacances. J'arrive dans le bois de la chaise. C'est un écrin de verdure exceptionnel. Un coin un petit peu mystérieux, remarquable là aussi, où viennent se cacher les villas, toutes différentes les unes des autres, toutes plus belles les unes que les autres aussi. C'est un coin que j'affectionne particulièrement, que j'aime beaucoup, que j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir toutes ces allées. Pendant deux ans, l'historienne a patiemment établi un catalogue des villas vendéennes, comme ces maisons à l'abri des regards, derrière leurs murs de végétation. On est toujours surpris de découvrir de nouvelles maisons, avec une nouvelle architecture, une nouvelle composition. On découvre pour chacune d'elles des petites particularités. On a envie de pousser les portes pour aller découvrir ce qui s'y cache derrière. Ici, chaque édifice est unique et chacun a son histoire. La villa émeraude a été bâtie en 1909 pour un joaillier parisien. A première vue, on dirait un chalet, un chalet de montagne. Et finalement, on a une construction en pierre. On a quelque chose de tout à fait atypique et en même temps très représentatif de ces maisons dites maisons-catalogue. Sur ce catalogue de la fin du 19e, des dizaines de maisons étaient proposées. Le propriétaire pouvait choisir en fonction de ses goûts, mais aussi de ses moyens. Par exemple, une maison bourgeoise avec son toit en pavillon. Une autre d'inspiration normande. Ou encore celle-ci, qui rappelle un petit palais italien. Enfin, l'acheteur pouvait faire ajouter sur la façade des détails décoratifs, dont la seule limite était son imagination. On découvre une influence art nouveau dans le cartouche qui porte le nom de la maison, l'émeraude. On découvre un décor de colonne, quelque chose d'assez classique, mais qui est tout à fait contrebalancé par du végétal. Des harmonies de couleurs assez douces. Et puis, cette maison, elle se trouve dans un écrin de verdure. C'est très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501